salut les tapeurs on se retrouve sur mon pc et ma tablette pour parler d'optimiser donc c'est un petit moment que je vous parle d'optimiser donc on va voir ça ensemble comment moi j'utilise lequel j'utilise et comment moi je l'utilise avec mon compte tout simplement donc ce serait sur mon compte secondaire le compte pour la série on recommence à zéro qu'on verra ça ensemble voilà donc alors avant de faire quoi que ce soit vous aurez le lien du optimiseur dans la description il faut savoir il y en a plein il y en a plusieurs moi j'utilise celui ci vous n'êtes pas obligé mais moi j'utilise celui ci donc je vous montrerai sur celui que j'utilise tout simplement voilà donc avant de faire quoi que ce soit vous voyez qu'il est en anglais donc moi j'utilise chrome sachant que j'avais fait des tests sur internet explorer ça fonctionnait pas j'arrivais pas du tout j'ai parti sur chrome du coup c'est ce que j'utilise de base un chrome et du coup sur chrome ça ça frisait donc mon la page frisait et donc du coup regardez déjà une petite chose qu'on va faire c'est traduire ça en français pour plus de compréhension pour tout le monde voilà déjà et ensuite il faut retirer le bloqueur de pub pour ce site sinon le site frise en plus c'est écrit en jeune regardez remarque il était signalé que les bloqueurs de pub gel parfois ce site donc voilà pourquoi le mien ne fonctionnait pas de base à tout début voilà j'ai compris pourquoi c'est parce qu'en fait il y avait le bloqueur de pub qui a fait interférence avec le site bref voilà donc j'utilise cette optimiseur donc on va avant de voir ça on va déjà aller voir sur mon compte principal puisque vous avez deux écrans en même temps sur mon compte principal enfin mon compte principal mon compte à petit temps plus tôt quel quel onglet on va avoir besoin pour remplir toutes les stats qu'on trouve ici tout simplement voilà donc premièrement on va avoir besoin de l'onglet qui se trouve la statistique on va avoir déjà ici dans le stade de chance beaucoup de choses qui vont nous servir à remplir les cases de l'optimiser on va aussi avoir besoin de des reliques tout en bas vous avez vu reliques et gagner donc ça c'est les reliques que j'ai gagné à vie dans mon compte donc c'est selon les reliques que j'ai gagné depuis le début que mon compte est ouvert tout simplement voilà donc on va commencer tout simplement par la première ligne donc déjà regarder son optimiseur donc on a trois onglets on a option artefacts et compétences donc en fonction de ce qu'on va remplir dans les options ici voilà on va retrouver tout simplement voilà le récapitulatif de ce qu'on doit augmenter en fonction de nos choix voilà ici dans artefacts donc dans artefacts on va avoir je vais bouger ça hop stop voilà pas intéressé donc on va avoir donc ce qu'on remplit ici on va l'avoir du coup ici on va donc du coup que je vais expliquer excuse moi c'est par rapport à la pub qui m'a perturbé on va avoir du coup les artefacts excusez moi les artefacts en fonction des réponses qu'on a mis dans l'option donc réalisez l'écran bas d'après vos réponses dans l'onglet options il s'agit de la meilleure répartition de vos reliques parmi les artefacts non maxable alors lui il pour lui l'artefact qui est maxable donc maxable qui peut être qui est un palier max donc niveau 40 ou 50 ça dépend des artefacts on les met automatiquement à fond donc ils n'apparaissent pas ici c'est logique voilà c'est logique qui dit je pense qu'il voit il le dit il est présumé que vous maximiser tout artefact raison pour laquelle ils ne sont pas inclus dans votre dans cette vue tout simplement c'est pour quelque chose de plus plus clair donc tout ce qui est tout ce qui est un cap on le met à fond on n'en parle plus voilà donc comme celui-ci exemple regardez sur mon compte on va là dedans on va là dedans on va exemple tous ceux qui sont là en bas voilà cela bah il n'apparaissent pas parce que en toute logique et en théorie on les monte à fond et on n'en parle plus tout simplement voilà donc je remonte rang je ferme ça voilà donc je vous disais sur le l'optimiseur on a donc l'axe une la suggestion des reliques enfin du niveau de l'artefact en fonction de ce qu'on a gagné donc voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer directement dans option et on va commencer à remplir bien entendu ces petites lignes blanches ces colonnes blanches donc regardez on va commencer par quelle est votre relique totale de lifetime alors le rôle la relique totale de lifetime c'est ici regardez hop statistiques tout en bas relique gagné donc je vais expliquer sur les reliques que j'ai gagné durant toute la vie de mon compte de ce compte là tout à petit temps donc depuis le début que mon compte est ouvert j'ai gagné 1 31 e 0 34 de relique donc je mets 1 31 e 0 34 donc 1 31 on le met voilà numéaire hop 1 31 ensuite ici on choisit avec le menu déroulant voilà on peut mettre en chiffres ou en lettres voilà donc moi je suis en e 34 donc e 34 ensuite mon nombre de points de compétence bah ça il se trouve ici un en compétence ici je suis à 614 points de compétence hop voilà 614 points alors après ici c'est le livre des ombres devrait être regardé donc combien voulez-vous dépenser de relique d'accord par rapport à votre lifetime donc le reste même je le répète le reste même c'est les reliques qu'on a gagné depuis le début du compte sur ta petit temps depuis notre de notre compte à ta petit temps donc ici il est conseillé d'avoir un boss à en moyenne 50 % des reliques gagné donc 50 % dans le boss et 50 % dans le reste des artefacts voilà donc option donc moi je mets 50 voilà après on a ici différents différentes options laisser un pourcentage c'est plus simple 50 % des reliques gagné donc 50 % de lifetime dans le boss c'est que c'est le jargon de ta petit temps dit lifetime dans le boss donc 50 % moi je mets 50 % voilà ensuite quel est votre héros le plus fort donc quand on va sur mon compte regardez ici mon dernier héros débloqué c'est hop c'est lui c'est jazz orc voilà donc c'est un héros c'est un héros magicien donc on le voit à droite un côté de envoyer un la petite baguette bleue donc à droite donc ici on met donc du coup on peut mettre jazz orc alors jazz orc il est où il est après dame lucie jazz orc vous voyez vous c'est lui jazz rockfellow donc c'est peut-être le nom en anglais donc c'est jazz voilà logiquement il est après voilà dame lucie donc c'est nickel c'est ça donc on a aya ensuite on a dame lucie après on a jazz donc c'est bien lui voilà ça c'est le nom en anglais de jazz orc donc voilà là il maximisera du coup l'artefact en toute logique pour les dégâts des héros magiciens maintenant regardez remarque et je vous conseille je vous recommande de choisir l'option garder tous les types équilibrés car sinon chaque fois que cela change vous retrouverez un déficit en relique donc en gros il nous conseille quand même de d'avoir il est sûrement ici voilà de garder tous les héros plus ou moins équilibrés puisque à chaque fois qu'on va augmenter dans le palier on va changer de type de héros n'ont pas c'est peut-être de magie à mêler ou à distance donc pour ne pas avoir à remanier les artefacts en fallait les reliques en fonction de 2 du héros débloqué moi je garde les héros un peu plus ou moins équilibré voilà donc si je passe sur un héros après qui n'est pas magie mais qui est exemple comme ici m'appelle la cadenne de l'automne qui est mêlée je n'aurai pas de difficile après je vais pas galérer à la remettre à jour tout simplement l'artefact pour les héros mêlés voilà donc moi je garde gardez vos héros équilibrés ensuite combien de boost toutes les probabilités avec vous donc c'est pas très français mais on comprend ce que c'est c'est par rapport à ici le slash donc équipement ici non là voilà donc ici vous avez différents différentes différentes rémanences et donc sur exemple mon grève de la fortune on voit que j'ai un toutes les probabilités donc c'est ici donc si sur la rémanence que vous avez équipé il n'y a pas de toute probabilité en option comme exemple celle ci vous avez vu il n'y a pas voilà eh ben on met un on mettra un voilà sauf que moi je suis équipé avec celle ci et là dessus il ya 1.066 donc moi je mets 1.066 en plus c'est écrit si vous n'utilisez pas un équipement slash sur lequel il ya une probabilité absolue entrez 1 dans ce champ donc moi c'est pas le cas je l'utilise donc je mets le chiffre qui correspond à ce que j'utilise bien entendu ensuite quel est votre pourcentage de chances de critique actuelle donc ici on va les statistiques de chance voilà statistiques de chance on va dans critique et je suis à 45 78 donc je un petit peu augmenté c'est bien 45 78 hop voilà donc là on est bien aussi on continue c'est simple après on continue ce qui était on suit ce qui est écrit quel est votre pourcentage actuel de chance chester tonne donc 29 26 chester tonne chester sonne excusez moi c'est les coffres donc 29 26 je suis actuellement à 29 98 donc je mets 29 98 hop voilà quel est votre niveau actuel de clivage clivage c'est la frappe donc regardez c'est ici compétence c'est ici voilà la frappe tranchante up lui par rapport à voilà donc quel est votre niveau actuel de clivage j'ai mis 11 tout simplement voilà clivage c'est ça donc ensuite la frappe tranchante ensuite on va ici quel est votre niveau actuel de butane guerre on est butane guerre mais c'est un menu déroulant on a qu'à choisir le niveau de la compétence donc butane guerre c'est pareil c'est dans les compétences stratège il est ici butane guerre il est à 1 donc j'ai bien mis 1 et on continue ensuite quel est votre niveau de présence intimidante ip il se trouve ici hop on s'arrête là pour l'instant présence intimidante il est niveau 34 donc là je mets niveau 34 hop voilà ensuite quel est votre niveau d'impact mystique donc depuis hier depuis la mise à jour de 12 2 on a ça ça c'est une sorte de ténèbres éternelles donc cette compétence nous servira du coup à diminuer avec des bons calculs bien entendu à diminuer cette compétence et donc gagner pas mal de points de compétence pour les mettre ailleurs on va tout simplement donc les splashes comme ténèbres éternelles grâce à ça ça augmente donc du coup je vais l'augmenter voilà je suis niveau 7 donc du coup quel est votre niveau d'impact mystique je rentre niveau 7 hop voilà donc c'est bien vous avez vu le site à jour les ajour est arrivé hier le site il est à jour c'est nickel donc voilà vous pouvez le trouver sous les compétences passives dans l'onglet mettre des épées donc niveau 7 on continue quel est votre max stage actuel alors regardez mon max stage aujourd'hui il est à 24 010 sauf que à chaque prestige vu que j'utilise l'optimiseur j'augmente regardez 24 010 je vais baisser je vais vous montrer là regardez on voit 24 010 mais en haut je suis à 24 145 donc à un prestige j'ai gagné environ 130 paliers à peu près alors que j'étais plus qu'à 24 010 j'ai utilisé l'optimiseur et du coup j'ai pris environ 130 paliers voilà sans vraiment trop pousser donc mon max stage actuel il est à 24 145 donc ici c'est étrange de 500 vous avez vu enfin 499 du coup donc je suis à 24 145 je vais à 24 mille ici donc entre 24000 01 et 24500 donc je suis dans cette fourchette on est d'accord voilà on continue quel est votre niveau de puissance d'artisanat donc c'est super simple on le trouve dans le craft donc dans l'équipement le crafting et tout en bas vous avez vu puissance d'artisanat level 2 donc je suis niveau 2 de puissance d'artisanat donc on rentre ça ici voilà on continue quel est niveau de cri de guerre pouvez vous vous permettre alors là il est écrit réglé si j'ai bien compris ces deux ces deux onglets 1 ça c'est encore vague pour moi mais je pense que ce que j'ai compris c'est ce que j'ai ce qui est logique regardez régler ceci sur ce que vous utilisez lorsque vous êtes à votre ms ou que vous poussez moi quand j'utilise quand je pousse et que je suis à mon ms ma compétence cri de guerre est le niveau 25 pour push il faut qu'elle soit au niveau 25 je peux pas push avec un niveau 1 si je peux avec un niveau 1 c'est que je peux bien push voilà donc moi il est écrit c'est principalement pour les nouveaux joueurs qui ne peuvent pas se permettre de maximiser cette compétence mais vous devriez le définir quand même si c'est 25 donc moi je vois j'ai mis 25 puisque pour push j'ai besoin que mes compétences soient à fond voilà donc j'ai mis 25 pour le cri de guerre et 25 pour le clone de l'ombre ensuite dites moi si je me trompe pas dans les commentaires si j'ai tort par rapport à ça j'aimerais bien me corriger si c'est pas ça voilà donc on continue quelle version utilisez vous donc là c'est la version de mon but que j'utilise donc on sait que actuellement je suis en clone de l'ombre donc vous avez plein de choses vous avez la frappe s'élève vous avez le clan de chip donc le bien sous le clan vous avez les pets vous avez le clone de l'ombre voilà donc moi je suis en clone de l'ombre donc j'utilise clone de l'ombre logique voilà ensuite quelle est votre principale source hop je vais fermer ça quelle est votre principale source d'or bah là on sait aussi comment on voit ça parce que peut-être me poser la question comment comment je connais ma source d'or c'est super simple si on connaît son but on connaît sa source d'or sinon je vous explique vous avez trois voire quatre sources d'or bah je vais vous montrer tout de suite regardez hop vous avez quatre sources d'or par rapport à ça donc on a coeur de midas on a les fées chester sun c'est les coffres et patron c'est les boss donc le coeur de midas foam pet earth of midas c'est cette compétence c'est la compétence que j'utilise moi aujourd'hui vous savez quand le petit voilà quand le petit pet il est entouré là quand je clique dessus vous voyez ça me donne de l'or ça c'est ma principale source d'or voilà après on a les fées et après on a le coffre et les boss voilà donc ici compétence les fées vont être ici le coffre va être ici voilà et le boss c'est midas je crois que c'est ça main de midas je pense que le boss c'est l'or classique l'or qui arrive normalement mais en gros voilà les principales c'est midas fées et coffre donc moi je suis en coffre en coffre en coeur midas donc faume moi je mets faume ensuite il me demande si je joue principalement en ligne ou hors ligne ben moi je joue principalement en ligne vous avez vu mon métant de jeu non merci vous avez vu mes temps de jeu donc voilà on continue alors ensuite mettez vous un niveau vous êtes fait comment donc qu'est ce que je suis donc regardez vous allez voir sur le jeu hop ici donc est ce que je suis en pourcentage ou pas voilà donc regardez là je peux être en numérique avec les chiffres classiques donc acheter x 1000 acheter x 10 x 1 x 100 voilà ou en pourcentage dépenser 1 1% 5% 25% ou max à mon niveau voilà les chiffres ça va être hyper long c'est pas c'est pas gérable c'est impossible c'est ingérable c'est ingérable ne pas cliquer un million de fois pour mettre un jour un artefact donc moi je me mets en pourcentage et généralement je me mets en 1% pour pas trop mettre tout simplement voilà je suis à 1% et j'essaie de mettre plus ou moins un jour par rapport à ce que mon optimiseur me demande tout simplement donc je suis un niveau en pourcentage et non pas en chiffres regardez voilà je suis pas comme ça je suis comme ça voilà donc ensuite combien de robinet faites vous par seconde donc d'étape moi j'ai mis 5 on continue combien de temps êtes vous prêt à attendre pour une mise à mort donc mise à mort utilisé pour prendre en compte des choses comme lightning strike combien de temps êtes vous prêt à attendre lorsque vous tentez de tuer un titan avant de devenir prestigieux donc avant de passer moi j'ai mis 10 secondes voilà sur des secondes pour tuer donc moi j'ai mis environ 10 secondes quand on calcule un 10 secondes c'est assez long si on veut peut-être un c'est plus pour pêche du coup c'est assez long pour pour monter voilà si vous ne pouvez pas vous permettre de la prochaine alors si vous ne pouvez pas vous permettre la prochaine meilleure compétence donc en gros voilà il nous demande si on veut économiser ou pas pour avoir une meilleure compétence ça c'est plus pour ici pour quand il nous créer un build voilà moi je n'aime pas trop les bulles qui est créé si j'utilise vraiment cet optimiseur pour les artefacts voilà sinon pour tout ce qui est compétence et pour build et je préfère utiliser le compendium voilà mais sinon on va quand même le remplir alors je préfère moi ne pas dépenser et économiser pour me choper la meilleure compétence donc regardez ici quand je donne compétence qu'est ce qu'il me dit la prochaine meilleure compétence à déverrouiller sera tir d'ancrage avec 27 sp vu que je n'ai pas 27 sp regardez on le voit ici il le c'est j'en ai 28 mais si je peux du coup je peux le faire tac tac donc la prochaine compétence sera donc 27 sp si je mets pas ça dès que j'ai un peu de points il va me dire où mettre mes points il va pas attendre pour être vraiment optimisé donc moi je préfère ne pas dépenser donc ne pas dépenser et économiser voilà ensuite afficher les grands nombres dans les lettres ou les scientifiques voilà donc après ça c'est vous qui voyez tout simplement est ce que vous préférez une question de goût maintenant voilà je préfère moi les scientifiques aujourd'hui je trouve ça plus facile en plus aujourd'hui vous avez vu avec mon compte je joue en scientifique donc je reste maintenant scientifique tout simplement donc afficher les grands nombres et rien d'écrit quand même si vous n'êtes si vous utilisez la notation alphabétique donc si vous utilisez la notation alphabétique et vous devriez sérieusement donc c'est écrit en gras envisager de passer à la science regardez votre vie regardez vos choix donc en gros il dit mec ouvre les yeux passe en scientifique c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus précis et beaucoup plus clair etc donc voilà après chacun ses goûts chacun ses goûts vraiment j'ai eu du mal au début à passer en scientifique parce que j'étais habitué depuis plus de deux ans depuis le début du jeu à petit temps à être en alphabétique et du coup j'ai eu du mal maintenant que j'y suis fait franchement ça passe crème ça passe crème donc ensuite vos équipements bas est ce que je vous explique ça marquer le statut actuel des ensembles d'équipements pertinents cela sera couplé avec votre niveau de puissance à ces années ci-dessous pour vous aider dans les recommandations des compétences même si ça ne concerne pas votre construction je vais les définir donc moi je sais qu'actuellement j'ai quoi si vous suivez mon ma chaîne on recommence à zéro enfin ma série on recommence à zéro vous voyez bien que j'ai bien nécromancien qui est fini et rouage dans la chaînée chaînée mécanique voilà je n'ai pas l'ancien guerrier je n'ai pas le l'ancien le corrupté dans le temps je vous montre en même temps il est là hop hop voilà on va se mettre là c'est le plus simple donc mythique gardien angélique j'ai pas platinum anniversaire c'est celui ci je n'ai pas ensuite nécromancien je l'ai voilà la chaîne mécanique il est là voilà rouage de la chaînée corrupted elmaral knight donc je pense que c'est chevalier d'émeraude corrompu voilà et ancien guerrier mythique il est où il est là ancien warrior voilà donc je n'ai toujours pas donc bah là dessus vous mettez ce que vous avez activé ou pas activer donc moi je n'ai pas mais pas ça je mets pas ça et j'ai cela donc ensuite les artefacts ici vous allez juste mettre les artefacts que vous avez que vous avez obtenu donc là on voit ce que j'ai est ce que je n'ai pas donc récemment j'ai mis quoi un récemment que j'ai mis là j'ai dit j'avais la flûte voilà elle est ici la flûte j'ai dit que j'avais la flûte du coup j'ai la flûte elle est belle on continue donc j'ai mis tous les artefacts que j'avais donc on voit ce qui me manque aujourd'hui on voit que j'ai pas le gant le gantelet non consolidé vous vous rappelez le gantelet non consolidé donc ça c'est pour le snap on voit que j'ai pas marge l'aide c'est pour les les dégâts des armes de héros on voit que j'ai pas celui-là on voit que j'ai pas la pendule le pendule on voit que j'ai pas le plaquage de cobalt on voit que j'ai pas le max au titan mais en fait c'est ce que j'ai recyclé aussi n'oubliez pas merci que les trois voilà on voit que j'ai pas à kintos hors hors jeu et molly dit bisous c'est pour les multi-spawn ça je crois oui c'est ça c'est pour les multi-spawn voilà ensuite on voit les priorités tout simplement ce qui est envers c'est vraiment même pas non qu'est ce que je raconte à les couleurs je sais pas les couleurs je sais pas parce que si regardez lui il est hyper prioritaire ça c'est prioritaire c'est si c'est prioritaire donc logiquement les violets c'est ce qui est hyper prioritaire ouais c'est ça par rapport oui c'est ça c'est effectivement ça par rapport à mon build voilà donc une fois qu'on a rempli tout ça c'est super simple on va où on va là et en fonction de ce que j'ai rempli va me dire où mettre mes reliques enfin plutôt il va me dire à mes artefacts à quel niveau il devrait être tout simplement donc regardez on va dans mon anglais artefact et on se met donc en 1% sachant que ça j'ai déjà mis à jour donc regardez mon livre à deux ombres devait être devrait être à 7.27b pour être à 50% de lifetime le lifetime je répète c'est les reliques à vie de mon compte donc pour être à 50% il devrait être à 7.27b donc j'ai un petit peu de retard il doit être environ à 45% 40 45% sinon regardez la pierre des valerunes elle à 746 ici pour exemple je suis bien à 700 bon je suis un peu plus parce que des fois quand on met à 1% ça augmente beaucoup plus mais là 765 pour 765b donc c'est nickel regardez exemple pour un autre hop pour un autre artefact je sais pas la flûte 26 26b la flûte 26 72b je suis bien ensuite il y a un autre exemple je sais pas le coeur de tempête 28 0 28 1b on va te faire peut-être 28 je suis pas si bon 28 1b c'est 28 10 donc là je suis à 28 09 c'est bon je suis à jour portara 134 t portara qui se trouve ici 139 t donc c'est nickel voilà il faut vraiment mettre ça en 1% des fois vous allez exploser votre truc ça sert à rien exemple regardez les derniers qui sont ici voilà l'exemple 1,43 donc là je suis à 1,35 parchemin clairvoyance qui se trouve ici là vous voyez mince ici là 1,12 je suis à 1,21 on continue radia rock 1,12 1,18 pareil etc je vais pas les faire un par un voilà on est d'accord je vais pas vous les faire un par un mais en gros il faudrait essayer de suivre ça une fois qu'on a fait ça qu'on a prestige donc regardez mon compte là je suis on va dire je suis à mon max stage je sais pas si je peux pêcher plus je vais essayer de pêcher plus pour voir juste histoire de voir si je peux un peu plus avancé ou pas gratter quelques reliques vous avez vu ça augmente pas beaucoup là ma frappe de foot qui fait monter le truc ouais ça bouge pas ça bouge très peu on va attendre 50 du coup 21 mille 24 1150 désolé la vidéo est un peu longue mais c'est obligé pour vous dire tout ça pour prendre un petit peu de temps logique voilà hop hop et hop j'aurais dû faire ça un petit peu avant mais bon allez mon carmidas hop voilà 47 à des plus de trois paliers et je suis à 50 plus que deux paliers allez 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 49 et plus qu'un palier voilà 50 donc nickel donc là je prestige hop hop et hop donc là je précise donc je vais d'avoir je vais avoir des nouvelles reliques qui arrivent dans mon compte donc ces reliques elles vont rentrer ici quelle est votre relique de lifetime total donc on se met là ici plutôt on va dans statistiques et on va tout en bas j'ai gagné des nouvelles reliques donc regardez je suis plus en 1.31 comme on le voit sur mon optimiseur mais je suis en 2.39 E0.34 donc 2.39 donc 2.39 on le met et on ne met que ça on ne touche pas à autre chose ça n'a pas changé donc on ne met que ça on ferme ça on va dans les artefacts on se met en 1% n'oubliez pas vous avez vu je peux prendre un artefact en un coup donc pour le prochain temps noir vous aurez un nouvel artefact en vidéo donc on se met en 1% n'oubliez pas parce que sinon on se met pas en pourcentage déjà on va galérer même x 1000 ça sera du tout donc on se met en pourcentage et on se met en x1 voilà donc ensuite vu qu'on a rentré ça on va avoir de nouvelles valeurs ici donc regardez mon boss devrait être à 863 pour être à 50% de lifetimes donc moi ce que je fais c'est que je lui je mets en dernier mais je mets d'abord mes artefact à jour donc regardez pierre des valerunes qui doit être à 925 donc pierre des valerunes qui à 765 je vais mettre à essayer de m'approcher le plus possible de 925 donc regardez mince je me trompe et de truc déjà voilà 925 141 vous avez 1% vous avez vu c'est monté c'est monté très vite donc on continue ensuite avec le coffre qui à 125 b donc il est largement beaucoup plus haut on continue avec le boucle heroïque regardez à 549 b mon boucle heroïque il à 606 donc c'est parfait on continue avec le livre des prophéties qui à 19 b il à 20 b c'est parfait on continue avec christos ball 538 il à 586 donc c'est parfait on continue avec le meilleur de la grande médame de la grande fête donc qui est énormément beaucoup plus haut l'écho sculpture super important donc l'écho sculpture qu'il a qui est là 556 556 b il à 600 b donc c'est parfait la boussole qui est à 534 de base elle est à 558 sur mon compte donc c'est parfait aussi la flûte elle doit passer à 31 70 donc on la met à 31 70 32 85 c'est pas grave ça dépasse un petit peu on n'est pas c'est pas grave le but étant d'être toujours un toujours ou soit au bon niveau ou soit au dessus logique voilà l'épée céleste l'épée céleste 25 b donc là je suis passé à 22 à 3 qui on se prend pas la tête rétribution divina je suis à 84 elle doit être à 93 76 b donc là je suis passé à non merci 93 b de base je suis passé à 96 donc c'est parfait le marteau de l'ivrogne qui doit être à un 4 t je passe il est passé un 66 t on continue comme ça jusqu'à la fin donc je vais accélérer un petit peu regardez sa mot sec qui est à 80 il est à 103 donc c'est parfait la vengeuse 1 69 je les mets à à 64 c'est bon pay strife il est à 97 b je passe donc 97 b hop à 104 b tant pis ensuite tout ce qui est en relation avec les héros c'est 1 33 vous voyez sur optimiser environ 1 33 voilà donc là je suis à 1 32 1 32 on va dire qu'on est bien ensuite eden bien plus haut on continue avec elixir d'influence donc on compare à chaque fois qui est sur optimiser à 378 soit quasiment un thé ensuite à la fin va changer charme oriane regarder sur optimiser à 589 je suis moi à 500 il ya 475 donc les mets à 589 81 donc en cliquant une fois vous allez voir ça va augmenter le chiffre mais c'est pas grave hop voilà je voulais faire 659 donc j'ai de l'avance on continue hop avec coeur tempête qui doit être à 33 1 34 b même sur l'optimiseur donc demain à 34 ici voilà apollon qui à 22 98 donc on mettra à 24 portara 1 1 1 67 t donc combien 1 bah ça c'est bon on est plus ou moins près voilà on continue avec durant d'ail donc on est bien on descend sur l'optimiseur voilà alors on a ensuite l'aim qui à 93 b et l'aim il est ici donc j'ai mis 99 ensuite ici donc tout ce qui est fardeau de serment qui à 21 b je mets donc fardeau à 21 b donc ça dépasse ensuite on continue avec constatation qui doit être à 21 b c'est pareil je le mets à 23 aussi titania qui doit être à 22 95 donc 23 je vais mettre à 23 voilà on continue avec grippe fagin qui doit être à 17 et à 18 on a pétrifié calisto qui doit être à 32 b regardez ici 32 b je le monte un peu du coup voilà 32 combien 32 21 32 25 c'est parfait parfait damoclès damoclès qui doit être à environ à 100 b 1 voilà hop c'est réglé ensuite casque de la folie qui doit être à 83 b hop il est 93 plaquage titane 91 j'aime bien 92 c'est plus que parfait bracelet moonlight donc ça c'est le bracelet de claire de lune qui le sera 98 mais il a 98 même plus maintenant j'ai cliqué deux fois trop une fois trop bâton d'améthyste qui se trouve ici dans l'optimiseur 98 je le mets donc 98 parfait ensuite on continue pour les derniers épée des royales 22 72 je le mets donc 22 72 hop 23 on le deuxième le sigil du jugement il est où le cachet du jugement il est là 22 72 pareil 22 80 le feuillage du garde 22 72 22 62 boy on est quasiment bien le georne de l'envahisseur 934 donc on va mettre 934 mince que j'ai dépassé c'est pas grave toxine royale 1 4 ah mince je clique une fois de trop encore le pendentil du travailleur 1 28 1 35 pour finir regardez ragnarok qui doit être à 1 4 bon il est quasiment à 1 4 donc je clique une fois il est à 1 55 ragnarok qu'on voit ici c'est fait parchemin de clairvoyance ragnarok c'est bon toxine c'est bon je me suis pas foiré ouais c'est bon ensuite parchemin de clairvoyance 1 4 1 4 et pour finir elixir d'éden qui à 1 69 1 77 et tout toutes les dernières reliques que j'ai je les mets donc en max et je les mets dans les livres des ombres qui passent à 8 13 regardez mon livre pour être à 50% de lifetime dans le boss il est à 8 63 donc j'ai un peu un tout petit peu moins de retard dans mon boss mais c'est bien là on est bien donc voilà vous avez vu comment fonctionne l'optimiseur pour finir l'onglet compétences et par rapport à ce qu'on a rempli ici voilà ici et par rapport aussi un nombre de points de compétences vous retrouvez donc par rapport aux bulles que vous utilisez une version des des bulles que vous pourrez pour que vous pourrez utiliser moi j'utilise pas celui-là j'aime pas trop après chacun ses goûts moi j'utilise pas celui-là préfère utiliser compendium tout simplement voilà donc on a tout vu voilà on a tout vu si vous avez question n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez kiffé le petit pouce bleu ça fait plaisir si tu n'es pas abonné abonne toi pour suivre la suite des vidéos et des événements voilà si tu souhaites me soutenir tu vas sur mon utip le lien est dans la vidéo tu as quelques pubs tu soutiens la chaîne et tu fais ça de façon totalement gratuite voilà je n'ai plus rien à vous dire à part à vos tapes prêt partez c'est parti